Jodessa, avant d'être la tête d'affiche que vous êtes aujourd'hui, vous avez fait quelques minutes d'une autre. Vous avez été un grand animateur. Un grand animateur, ça va un peu loin. J'ai fait de l'animation. Vous étiez très réclamé. Je me rappelle, à un certain moment, vous aurez beaucoup voulu. Mais ça, c'est une autre question. C'est très chouette de toute façon. Jodessa, vous savez que Jerry Lewis est actuellement à Paris. Et comment si je le sais ? Jerry Lewis, tout le monde a voulu le rencontrer. Et ça a été impossible car il est lié par des contrats draconiens. Il y avait une solution. C'était la solution de Roultabille. Et Roultabille, c'est... Vous avez réalisé cette fois-ci votre première interview. C'est vous qui avez rencontré Jerry Lewis. Il faut dire qu'il m'a un peu étonné d'ailleurs parce que c'est pas du tout le Jerry Lewis qu'on a l'habitude de voir. Et non seulement je dois faire une interview. Enfin, j'ai fait l'interview. Il va falloir que je fasse de la traduction simultanée si j'y arrive. Voilà. Bonjour, François. Ça, ça va, ça. C'est tout ce que vous allez obtenir comme Français. La France est quelque chose de spécial pour vous. Pourquoi ? Pourquoi c'est la France spéciale ? Il me faudrait un jour au cinéma qui passe 3 000 mètres de haut pour l'expliquer. Je vais essayer. La France est spéciale parce que comme pays, comme France, elle m'a donné, elle me fait le cadeau de la longévité. Les comités ont tant d'années à vivre et à survivre. La France a suggéré au monde que, pour moi, il y aura peut-être autre chose encore à venir. Ils m'ont permis de continuer jusqu'à la 45e année. En réalité, ça aurait dû finir il y a 10 ans. C'est la France qui est responsable. Alors là, je vais poser la question, est-ce que c'est parce qu'on vous analyse à la cinémathèque comme Chaplin ou Keaton ? Ça y est pour quelque chose. Les salles américaines regardent Jerry Lewis, le comique, de façon superficielle. En France, on regarde en profondeur. On regarde tout. Ils voient toutes les nuances. Ils voient les choses qui donnent la longévité parce qu'ils veulent la profondeur, ils veulent la dimension. On accuse les Français d'être snob, ils ne sont pas snob, mais ça... Quand ils ont, ils adorent. Je dois dire qu'ils m'ont adoré, c'est pour ça que je les ai adorés. Et ça fait 20 ans que j'ai envie de venir en France pour leur dire je vous aime à mon tour. J'ai dit que j'étais très heureux d'avoir été au premier rang, la première, avec d'autres. Il a dit qu'il était content de voir. Nous étions tous là, contents. On s'est tous amusés. Est-ce que vous l'avez senti ? Je l'ai dit oui, j'ai senti, j'avais l'impression qu'on pourrait couper l'amour avec un couteau. C'est pour ça que j'ai eu plus de tracts que je ne l'ai jamais eu. On ne peut pas faire un spectacle comme ça. Dans tant de temps, c'est fini. Il faut travailler comme un dure pour pouvoir donner à quelque chose. J'entends très mal. Quand tu es parti, on avait l'impression qu'il y avait une rupture, que ce n'était pas la fin. Pourquoi tu es parti si vite ? Je crois qu'un homme de scène doit laisser sa scène en train de désirer encore plus. Je lui ai dit, mais enfin, j'avais l'impression qu'il y avait encore plus. Il a dit oui, il y avait d'autres raisons. Je serais resté plus longtemps. J'aurais oublié qu'il fallait partir en laissant la salle sur sa fin. Mais je m'étais laissé attraper émotionnellement. J'ai entendu un Français dans le balcompte. Il m'a dit, parlez-nous de votre famille. Et c'est le plus beau moment que j'ai eu depuis 40 ans que je fais ce métier. J'ai appelé ma femme au téléphone. Il m'a pleuré. On a été obligé de raccrocher, de se rappeler un peu plus tard. Je ne sais pas si tu as entendu. Parce qu'effectivement, j'avais entendu. Tout le monde avait entendu. J'espère que tu peux interpréter ce que ça voulait dire pour moi, car moi, j'ai du mal. Pourquoi il n'a pas crié, il fait quelque chose de drôle, il fait autre chose. Il chante et l'encre. Et puis, parle-nous de ta famille. On sait ce que tu fais sur la scène. On aime ça, mais on aimerait te connaître. Avant le spectacle, les émotions que je ressentais ont été exagérées par les 5 premiers télégrammes que j'ai reçus. Maurice Ouellet, Pierre Etex, Jacques Tati, enfin, tu as entendu les gens. Avant de monter sur scène, les voilà, j'ai reçu 1000 télégrammes ni un soir. Une boîte pleine, comme ça, pour le faire. Mais les 5 premières, les voilà. Pourquoi les 5 premières ? Ou au moins les 5 premières que j'ai ouvert. Ça fait peur. Non, non, je suis désolé. Il y a eu 8, et il y a eu 8. Il a rectifié un peu. Il veut être honnête. Il a dit, non, c'était pas 5, il y avait 8, j'ai eu 8 dans ces 5. Il va dire, non, il y en avait en réalité 12. Enfin, 12, de toute façon. Il doit être ça. J'aimerais derrière moi, il faut dire, Jacques Mortin, Fernand Reynaud, Henri Sanvala. Et juste avant le spectacle, ça c'est pas ce que c'est Jerry qui parle. J'ai entendu Jacques Mortin qui a dit, messieurs, vos plumes, vos cahiers. Il faut apprendre. J'ai gardé une dernière question, ça c'est moi qui ai vu, je me traduis moi-même. À l'Olympia, il y a une coutume barbare qui veut qu'on lâche la meute des journalistes juste avant qu'on entre en scène, c'est-à-dire à l'entracte. Je crois que tout le monde qui l'avait vu avant ce qu'on était venu avant, on a vu qu'il avait un trac terrible. Je lui ai demandé si c'était parce qu'il avait toujours le trac ou si c'était spécial. Il a le trac ? Il vient de dire, j'ai toujours le trac mais j'ai jamais eu comme il y a ce soir. D'ailleurs, tout le monde dans la loge l'avait attrapé, c'était contagieux. Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous n'en faites pas, ça vient de moi. Alors je passais mon temps à allumer les cigarettes. C'était fantastique. C'était un trac, ça fait partie de la vérité de l'homme de scène. Mais j'avais peur. Car à ce point-là, j'ai jamais eu une peur. J'avais peur de la responsabilité. Au bout de 20 ans, je devais dire bonjour. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas la chose qu'il faut ? Qu'est-ce qui se passe s'il ne vous aime pas ? S'il décide, tiens, on a eu tort. On ne voit jamais les côtés positifs. On ne se dit jamais... Et si mes mails... Ça, on n'y pense pas. D'ailleurs, là, il m'a dit... Parce que j'avais dit que c'était la première fois que je devais faire un... Et c'est vrai, il m'a dit... Toi, par exemple, en rentrant ici, tu m'as dit... C'était la première fois que je fais ça. Pourquoi est-ce que tu te faisais de la peine en te disant ça ? Peut-être que ce ne sera pas bien. Tu aurais pu te dire que ça allait être merveilleux. Alors, je l'ai remercié parce que je crois que grâce à lui... Je m'en suis... On a vu aux côtés de Jerry Lewis que vraiment, moi, je ne me doutais pas de retrouver. Et je l'ai remercié pour le spectacle à effet. Et il a remercié Paris. Et là, quand il s'est tourné, il s'est passé une chose extraordinaire. C'est que... À la fin, quand il s'est retourné, on avait arrêté les caméras. Il avait carrément les lames aux yeux. Marie Laforêt.